Et bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo, bienvenue pour ce chapitre 6 je crois de mon émission La Voix Écrite où je vous donne des conseils pour concevoir une histoire. Alors encore une fois ça peut prendre tellement de formes différentes, ça peut être un roman, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un manga, ça peut être une BD, ça peut être un scénario. Donc voilà, à partir du moment où vous voulez concevoir une histoire, c'est très vaste, et bien voilà je vous donne des petits conseils vraiment de façon très humble et très simplement où je vous donne juste mes analyses, mes conseils de comment moi je vois les choses. Mais ça ne veut pas dire encore une fois que j'ai la science infuse, je ne dis pas que je sors d'un BTS art scénario incroyable mais vrai et tout, pas du tout. Genre je pense que si quelqu'un qui fait des études là-dedans voit mes podcasts, limite ça se trouve il dirait mais qu'est-ce que tu dis, arrête ça tout de suite, ferme ta chaîne, qu'elle honte. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas moi je vous donne juste mes conseils, mes analyses. Et aujourd'hui, alors il va être question des fiches personnages et du lore de votre histoire. A la base, je voulais faire deux podcasts différents, enfin je voulais faire deux épisodes différents, un sur la fiche personnage et un sur le lore. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est très lié, ces deux notions qui sont je trouve très liées parce que le fait de concevoir des fiches personnages serve justement à nourrir le lore de votre histoire. Donc, indirectement, je me suis dit non, on va peut-être traiter les deux choses en même temps, comme ça les gens verront tout de suite mieux la chose, mieux où je veux en venir. Voilà, voilà. Alors j'ai pas mal, encore une fois, de sujets en réflexion, donc n'hésitez pas encore une fois à en mettre en commentaire si vous avez des sujets à aborder niveau conseils d'écriture. J'en ai pas mal en réserve, j'en ai pas non plus énormément, mais j'en ai quelques-uns en réserve. Bon, comme je jongle entre 10 milliards d'émissions, c'est pas hyper régulier, mais je n'abandonne pas du tout cette émission, ne vous en faites pas. J'avais même réfléchi à les mettre, pourquoi pas, sur des plateformes d'écoute, mais est-ce que ça servira ? Oh, peut-être, peut-être, je sais pas. Peut-être que ça ira sur Soundclan un jour mes émissions, à voir, à voir, à voir. En fait, j'ai peur de dire des conneries, en fait, donc j'ai pas non plus envie de me prendre des retours. Alors, les fiches personnages. Alors, pour ce qui est des fiches personnages, pour être honnête avec vous, j'ai découvert ça un peu en même temps, pour être honnête avec vous, j'ai découvert ça à ma première année d'école de cinéma, en cours de scénario. Voilà, on nous a appris à faire des fiches personnages, chose que je ne faisais jamais, en fait, pour mes histoires. Je faisais jamais ça, je faisais jamais de fiches personnages, voilà, ça ne m'effleurait pas l'esprit. Quand on nous a demandé de faire ça, au début, j'étais en mode, ouais, pourquoi pas ? Et en fait, après l'avoir appliqué et après avoir appliqué ça pour mes histoires, je me suis dit, ah oui, non, ok, je comprends, effectivement, la grande utilité de faire ça. Et puis, j'ai découvert ça aussi quasiment, enfin, j'ai eu ce cours quasiment en même temps que sont sortis les vivres-cardes de One Piece. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est tout simplement des fiches, voilà, qui se calent dans un classeur où, en fait, il y a une fiche, alors, ou plusieurs, il y a une ou plusieurs fiches par personnage de One Piece. One Piece, c'est un, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui vivent vraiment dans une grotte, c'est un univers extrêmement large où il y a énormément d'éléments de personnages et surtout d'éléments scénaristiques qui se rejoignent. Et en fait, ce truc qui n'est malheureusement pas sorti en France, il est sorti qu'au Japon, c'est vivre-cardes, c'est hyper intéressant parce que ça permet pour chaque personnage de revenir sur plein d'infos, sa date d'anniversaire, sa taille, les rencontres avec le héros, son passé, mais vraiment dans un espace assez compact, en fait, c'est vraiment une fiche pas très grande, c'est même pas, enfin, voilà, c'est une fiche, je sais plus le format, mais c'est pas grand. Et en fait, sur une petite fiche, t'as vraiment beaucoup d'infos qui te sont répertoriées, ce qui fait que dès que t'as un trou de quelque chose, n'importe quoi, hop, tu sors ton petit classeur, tu sors ta carte et c'est juste génial. Et en fait, du coup, j'ai découvert ces vivre-cardes quasiment en même temps que j'ai eu ces cours sur les fiches personnages et vraiment, j'ai compris, on va dire plus ou moins rapidement, l'utilité de ces trucs. Et je sais pas si les gens qui conçoivent des histoires sont nombreux à les faire, mais en tout cas, wallah, c'est pratique. Alors déjà, qu'est-ce qu'on retrouve sur une fiche personnage ? Alors, en fait, déjà, les informations essentielles, c'est-à-dire le nom du personnage, son âge au début de l'aventure, sa taille, sa date d'anniversaire, sa famille, voilà. Des trucs d'abord très simples et ensuite détaillés le plus possible. En fait, le principe d'une fiche personnage, c'est que plus vous écrivez de choses, plus vous écrivez de détails, plus ça va être utile, en fait. Même des détails futiles, il faut les mettre. En fait, ce qu'il faut comprendre avec une fiche personnage, c'est qu'il ne faut pas vous dire, ouais, mais si j'écris ça à propos de mon personnage, ça n'a pas une grande utilité. Absolument pas, c'est faux. En fait, un personnage, moi je conçois ça comme ça en tout cas, vous donnez naissance à quelqu'un. Et donc, il faut que vous construisiez, construisiez, oh là, le mec ne sait plus parler, il faut que vous construisiez la vie de quelqu'un de A à Z. Donc, quel que soit le détail que vous voulez, quel que soit le détail pas important par rapport à l'histoire de ce personnage, ça sera automatiquement important parce que vous apportez une pièce, vous apportez une couleur, une nuance à votre personnage. Si vous écrivez, ouais, alors mon personnage, il aime bien manger une biscotte le soir devant la télé, vous dites, c'est de la merde. Mais non, non, ça fait partie de la personnalité de votre personnage, ça fait partie de la construction de votre personnage. Même si c'est un détail ultra futile, c'est quelque chose qui est important à noter parce qu'en fait, il ne faut pas prendre les détails un par un pour ce qu'ils sont. Il faut les prendre dans sa globalité. C'est-à-dire que lorsque vous retournerez sur la fiche de votre personnage, eh bien, vous ne verrez pas juste il aime la biscotte et tout, nanana. Non, vous verrez vraiment une entité, une série de détails qui, à eux tous, forment un tout et qui forment votre personnage. Et donc, c'est important, je trouve, d'avoir pas loin, quelque part, voilà, ça peut être sous forme tout simple, soit de... Enfin, essayez de trier ça quand même le mieux possible. Enfin, c'est un conseil que je peux vous donner, genre, voilà, vous écrivez taille, deux points, âge, deux points, personnalité, deux points, là, vous détaillez. Je ne sais pas, moi, info supplémentaire, deux points et tout, nanana, détaillez au maximum. J'avais pas mal fait ça aussi. J'ai été pas mal sur des serveurs Discord de roleplay. Et pareil, lorsque vous intégrez un serveur de roleplay, eh bien, vous devez écrire votre fiche personnage. Et en fait, à chaque fois, bon, bah, voilà, il y a les grands pôles, bah, taille, si c'est une histoire fantastique, bon, bah, il y a prénom, taille, âge, pouvoir, spécificité, info supplémentaire, etc., etc. Et en fait, le truc, c'est que, voilà, c'est que plus vous avez de détails, plus ça va donner vie à votre personnage. Et plus, lorsque vous retournerez sur votre fiche, vous vous rappellerez facilement du tempérament de votre personnage. Parce que c'est bien beau de dire, personnalité, bon, bah, il est égoïste, il aime pas trop la compagnie des gens, nanana, couleur préférée, le noir. Bah ouais, mais non, mais il faut apporter un peu plus de nuances pour que lorsque vous, si jamais vous quittez votre personnage pendant plus ou moins longtemps, que ce soit parce que vous arrêtiez votre roman ou parce que, en fait, le personnage est parti depuis un moment, il faut que vous, très vite, vous puissiez vous replonger dans l'âme de votre personnage. Il y a des personnages comme ça que vous les introduisez pendant 20 chapitres, on le voit plus, et après, vous le réintroduisez. Ouais, mais c'est un personnage, pour qu'il soit réaliste, il faut qu'il ait le plus de vie possible. Et pour ça, il faut s'imprégner le plus possible du personnage et avec, notamment, les fiches personnages qui, encore une fois, il n'y a pas de normes. Pour moi, il y a, alors, si, il y a un minimum d'infos qui doit apparaître sur une fiche personnage, comme, voilà, l'âge, la taille, son passé. Son passé, c'est très important, son passé, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un des trucs les plus importants. Donc, voilà, c'est un minimum, mais après le minimum, il n'y a rien de mauvais à ajouter. Ça peut être des trucs complètement cons à partir du moment où ça fait partie de la vie de votre personnage que vous lui inventez. Et c'est important. Même si ça prend du temps, même si ça vous force à fouiller des trucs et tout, amusez-vous, en fait, à rendre cohérent votre personnage à travers son histoire. Moi, c'est un truc que j'adore faire, en fait. Que, genre, je ne sais pas, tu poses un détail futile dans son passé, en mode, ouais, alors, Machine, elle adorait, avec son meilleur ami, manger des glaces à la fraise dans son enfance, mais elle a déménagé et tout, nanana. Et après, plus loin, dans ta fiche personnage, tu dis, en détail futile, le goût de la fraise lui donne un aspect un peu nostalgique dès qu'elle va prendre... Enfin, voilà. C'est des trucs comme ça, c'est des tout petits détails, mais qui, un jour ou l'autre, j'en suis persuadé, aura son utilité et vous pourrez le placer dans votre roman. C'est-à-dire que, voilà, il y a une scène lambda de votre héroïne qui mange des glaces avec ses compagnons et là, vous allez pouvoir caler la phrase. Le goût de la fraise avait un goût de nostalgie au palais de, je sais pas moi, de Julie. Et voilà. Et le truc, c'est que ça apporte de la consistance. Parce que c'est des détails qui ne sont pas là pour rien. Vous mettez cette phrase pour certains à la première lecture, ils vont se dire, bon, ok, phrase un peu lambda. Et en fait, pour les lecteurs les plus aguerris, lorsqu'ils vont faire le lien avec, ah oui, mais attends, mais c'est vrai, dans son passé, il y avait, il y avait, elle avait, elle mangeait beaucoup de glace à la... Donc c'est peut-être pour ça que ça évoque, nanana. Donc voilà, c'est, plus vous apporterez de détails dans une fiche personnage, plus vous écrirez de détails, plus vous aurez du réalisme et du lore dans votre histoire. Le lore, en fait. Alors après, à qui... Alors bien évidemment, chaque personnage n'est pas obligé d'avoir autant d'informations. Bien évidemment. Le but, c'est pas non plus... Enfin, je trouve, c'est mon avis, je trouve ça un peu ridicule de faire... Alors, moi je trouve que dans l'idéal, il faudrait faire une fiche par personnage. Après, s'il y a un personnage qui est là que un chapitre, bon, peut-être que ça vaut pas le coup, mais on sait jamais, on sait jamais. Moi je trouve que, quel que soit le personnage, même s'il est mini, même s'il est random, même si et tout, je trouve que idéalement, c'est bien de faire une fiche personnage. Alors bien évidemment, pas aussi détaillé que les personnages principaux, que l'antagoniste principal et tout, mais je trouve que ça a quand même un réel intérêt de faire une fiche pour le plus random des personnages, parce qu'on sait jamais. Il peut vous nourrir une idée lorsque vous écrivez la fiche d'un personnage. Je trouve ça important, mais après oui, le but c'est pas non plus de faire des détails, des détails, des détails, des détails pour tous les personnages, parce que là vous allez perdre un temps... Enfin, vous allez perdre... Vous allez prendre un temps fou. Enfin après, ça dépend de votre histoire bien sûr, mais si c'est une histoire un peu étendue, c'est sûr que vous allez prendre un temps fou à faire des fiches personnages très détaillées pour tous les personnages. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire la plus détaillée possible, bien évidemment pour les personnages principaux, pour le méchant principal, et après, vous alternez un petit peu. Sur ordi, c'est bien de le faire, je trouve. On en faisait un peu sur papier, et après sur ordi, après on était autorisé en cours à amener nos ordi. Et sur ordi, je trouve que c'est très très bien. Parce que du coup, vous pouvez insérer des petits détails comme ça, quand ça vous revient, « Ah oui, attends, j'ai une idée, tac, tac, tac. » Et puis voilà. Et puis quand vous êtes sûr, quand vous êtes sûr à 100%, bon, si vous voulez l'imprimer, ça dépend comment vous travaillez, mais en tout cas, moi je trouve ça très très utile d'avoir pas loin quand vous écrivez un dossier avec une fiche par personnage. Ça peut être un document Word, Moi je reproduisais pas mal des fiches un peu comme les vivres-cardes, avec une image du personnage, de comment je le visualisais, d'un personnage de manga et tout. C'est un truc aussi qu'on fait dans les moodboards, pour vous dire à quel point c'est vraiment utile, ça a vraiment son importance. On fait ça dans les moodboards. Les moodboards, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est les dossiers que vous écrivez lorsque vous voulez proposer un projet cinématographique à une production, que ce soit un film ou une série, etc. Dans un moodboard, doit apparaître plein de choses. Alors, le synopsis du projet, la note d'intention, comment tu visualises le projet, la tête des acteurs que tu verrais bien, la lumière que tu voudrais exactement, les inspirations, les musiques qui t'inspirent pour la naissance du projet. C'est vraiment un dossier très long à faire. Je suis en train d'en faire un, donc je sais de quoi je parle. Où en fait, il faut détailler le plus possible ta vision pour qu'en fait, quand quelqu'un reçoit son dossier, il voit le plus précisément possible ta vision de ce que tu as envie de réaliser. En fait, pour qu'ensuite, le producteur dise, bon ok, ton projet a l'air solide. Et pour qu'ensuite, ce dossier, il aille au caméraman, à l'ingé son et tout, pour que lorsqu'il lit ça, il se dit, il voit parfaitement l'ambiance que tu as envie de construire. Et en fait, les fiches personnages, c'est des trucs qu'il faut aussi faire dans les moodboards. Ou il faut, alors peut-être pas aussi précisément, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est des trucs importants à faire, même dans les moodboards, pour avoir un maximum de détails. Alors après, ça dépend, encore une fois, bien évidemment, ça dépend de l'envergure du projet. Si c'est, par exemple, une publicité, oui, ok, le personnage, pas besoin de faire une fiche personnage de 10 milliards de lignes, parce que c'est un personnage qu'on va avoir 30 secondes, donc bien évidemment. Mais voilà, c'est quand même un truc qu'il faut faire, relativement dans beaucoup de projets, en fait, c'est demandé. Et puis, vous savez quoi ? Comme ça fait quand même pas mal de temps déjà que je parle, au final, non, je vais vraiment séparer fiches personnages et l'or en deux podcasts séparés. Comme ça, ça fera moins d'informations à digérer. Mais voilà, en tout cas, moi, ce que je pouvais vous conseiller comme ça pour les fiches personnages, j'espère que j'aurai été clair, que je n'aurai pas oublié grand-chose. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez important, parce que moi, je trouve que créer un personnage, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Je prends vraiment cette image un peu disproportionnée, mais pourtant, je la pense sincère, j'y crois sincèrement, le fait que vous donnez naissance à quelqu'un, en fait, quand vous créez un personnage. Et ce n'est pas juste un mec, ce n'est pas juste un pion qui va balancer les répliques à gauche, à droite. Moi, je trouve que plus vous ajoutez de réalisme à votre personnage, plus vous le maniez, plus vous savez le manier parfaitement, plus il va être réaliste et plus on va réussir à s'y attacher. Et ça, ça passe par des détails, ça passe par des notions qui sont écrites, que vous ayez sur le bout des doigts l'histoire du personnage. Mais après, ce n'est pas possible, selon l'ampleur de votre projet, vous ne pouvez pas tout savoir par cœur de tous vos personnages. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant et c'est pratique, je trouve, de faire des fiches parce que comme ça, vous ne perdez pas 10 milliards de temps à vous dire « Ah putain, attends, c'est vrai, attends, quel âge a ses parents déjà ? » Ou « Ah putain, attends, à quel âge elle a fugué de chez elle ? » Ou « Ah mais attends, c'est à quel âge qu'elle a fait ça ? » Ou « Attends, pourquoi je l'ai fait aimer ce truc ? » Voilà, vous savez, au moins si vous triez les informations sur une fiche, au moins ce sera clair et votre personnage s'en sortira beaucoup plus réaliste et pratique. En général, moi je trouve, ça se sent les personnages où l'auteur ne se casse pas le cul pour son personnage. En général, je trouve, ça se sent rien que dans ses répliques ou quoi. Quand un personnage ne te marque pas et n'a pas de précision, enfin ne va pas très loin dans ses interactions et dans son écriture, c'est que derrière, l'auteur, il n'est pas en mode « Bon, ok, je vais exploiter tout ce que j'ai écrit dessus et je n'ai pas travaillé beaucoup dessus. » Voilà, voilà pour ce petit podcast. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me partager un petit peu des sujets éventuels de prochains podcasts. Donc comme je vous le disais, le prochain épisode, ce sera sur le lore d'une histoire, le lore d'un univers. Mais encore une fois, si vous avez d'autres idées et tout, je les note, ne vous en faites pas. Toutes les idées qui sont notées, je les note, donc ne vous en faites surtout pas pour ça. Je vous souhaite une très très bonne continuation sur les différents réseaux que si vous écoutez ça sur YouTube ou autre part. Mais en tout cas, très bonne suite des programmes sur l'archipel Moketo. Je vous fais plein de bisous et à très vite les petits gens. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501